Isabelle Adjani, José Dayan, bonsoir à tous les deux. On est très heureux de vous recevoir, même si vous êtes un peu souffrante, chère Isabelle, ce qui explique que vous êtes masquée ce soir. C'est ça, j'ai essayé de rester avec les couleurs de Diane, qui sont le noir et le blanc, mais voilà, à cause d'un petit soupçon de bronchiolite, même si je ne suis plus un bébé, je me retrouve cortisonnée, codéinée, pour passer l'émission. Mais si vous êtes là, et si vous êtes là malgré tout, c'est parce que vous aviez très à cœur de nous parler de cette plongée historique, esthétique, féministe, au plein cœur de la Renaissance. Je sais à quel point ce projet est important pour vous deux. Vous l'avez initié ensemble, main dans la main. D'abord Isabelle, parce que Diane, comme Marguerite de Navarre, comme Camille Claudel, comme Adèle Hache, elle vient d'un autre temps, mais elle nous parle de notre présent. Et vous avez comme le sentiment que votre destin intime est relié à ces figures historiques ? Ce serait assez présomptueux de ma part, mais c'est vrai que je me sens très très bien dans les costumes d'époque. J'adore les fresques. J'adore l'intimité d'un autre siècle. Vous dites avec beaucoup d'humour, c'est un peu comme si dans une vie intérieure, vous aviez vécu dans la cour de l'une ou de l'autre. Oui, ça je crois. Si on croit aux vies antérieures, à mon avis, j'ai dû être reine, répudiée, cotisane, petite suivante. Enfin, j'ai dû faire des tas comme ça d'aller-retour entre Versailles et, je ne sais pas, peut-être. Même si vous prenez soin de déposer votre couronne aux vestiaires une fois le tournage terminé. Oui, oui. J'ai vécu avec un acteur qui, lui, ne déposait jamais son costume aux vestiaires et c'est très particulier de vivre avec un personnage. Donc, je ne voudrais infliger ça à personne. José, vous n'auriez pas fait Diane de Poitiers sans Isabelle Adjani ? Ah oui, bien sûr que non. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces deux femmes-là ? D'être à la fois immensément célèbres et à la fois méconnues ? Mystérieuses, mystérieuses, intelligentes. Très belles. Parce que la beauté de Diane de Poitiers a auréolé le XVIe siècle. Non, s'il n'y avait pas eu Isabelle dès l'origine de ce projet, pour moi, ça n'existait pas. Comme nous, vous l'avez aimé, justement, incarner la reine Margot ou incarner Camille Claudel. Adèle Asherade Margot, Camille Claudel, enfin, ces grandes figures, si vous voulez, féminines, ou Alexelle. Et qui sont complexes à chaque fois. Il fallait Isabelle Adjani pour incarner cette complexité-là ? Mais bien évidemment, d'abord parce que c'est une très grande actrice, parce qu'elle est donc très complexe. Ça guérit, ça guérit la banque violite. Ça guérit, ça guérit. Et puis on me pose des questions. Alors, je ne peux pas dire le contraire de ce que je pense. Vous savez que je n'aime pas la langue des bois. Donc je suis obligée de vous dire qu'en effet, s'il n'y avait pas eu Isabelle à l'origine de ce projet, je n'aurais pas fait Diane de Poitiers. Même si ça a été une lutte, quand même, parce que vous vous êtes battue, parce qu'il fallait tourner dans des décors naturels absolument sublimes. Au château de Chambord, je crois que ça n'avait jamais été fait. Au château de Blois, il fallait réunir le casting prestigieux. Ils vont nous rejoindre à Samuel Labarthe, Virginie Ledoyen, Hugo Becker, qui est absolument formidable dans la peau d'Henri II. Créer des costumes qui sont absolument sublimes. Ça, c'est une lutte quotidienne. On s'est battus beaucoup. Mais moi, j'avais l'énergie de vouloir faire ce film de façon définitive. Total. Et je dois dire qu'il y avait un truc qui était vraiment formidable, c'est que je sentais qu'Isabelle était avec moi et qu'elle m'accompagnait. Parce qu'on ne peut pas faire aussi un chemin comme ça en ayant des doutes, en se disant « mais est-ce qu'elle sera là ? Est-ce qu'elle viendra ? Est-ce qu'elle sera là au moment où on le tournera ? » Et alors, elle, curieusement, elle n'avait pas de doute. Elle me dit « mais on va le faire, tout va bien ». Alors, c'est vrai que... Vous avez une raison sur ce coup-là. Oui, mais c'est vrai qu'on l'a fait en 33 jours, ce qui est très, très rapide pour un film qui contient autant de scènes, autant de décors, autant de déplacements géographiques aussi. Et on l'a fait pour un budget qui n'est même pas celui des premières minutes de... Oui, mais... Voilà, mais on avait le désir tellement fort de le faire, c'était tellement prégnant, qu'on était portés. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, moi, j'ai regretté de tourner ce film en 35 jours, parce que c'était tellement des moments... 34 ! Tellement des moments exquis, que j'aurais voulu prolonger ce tournage un peu plus longtemps. Mais bon, et puis je dois dire, et ce n'est pas mon habitude non plus de remercier systématiquement, mais c'est vrai que France Télévisions, Anne Olmès, Stéphane Sidbon et la présidente ont été vraiment très, très proches de Diane. Et ça, pour nous, ça a été important. Il faut dire que les messages qui se sont portés dans ce film sont d'actualité, extrêmement modernes. C'était une femme en avance sur son temps et qui nous apprend beaucoup sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Vous êtes battu et vous avez bien fait, parce que le résultat est magnifique. Le travail sur les costumes, on peut l'admirer à la fois dans la série, dans les épisodes, dans le tournage de Diane de Poitiers, et aussi dans une exposition qui se tient en ce moment à Paris, à la galerie Pierre Passebon, où l'on peut voir dessins, costumes et photos des plus beaux costumes d'époque que vous avez portés, Isabelle, au cinéma et au théâtre, dans des rôles de reine, Diane de Poitiers donc, mais aussi la reine Margot, Marie Stuart, la dame aux camélias. L'équipe, une équipe de CETAVOU s'est rendue au vernissage de cette exposition, Isabelle Adjani, reine de cœur en majesté. Pourquoi lui a-t-on si souvent confié à elle le rôle de reine ? Parce que c'est elle-même une reine du 7e arme, mais du théâtre. Elle interprète très très bien tous ses rôles de femmes fortes, avec leurs blessures, souvent piégées. Isabelle interprète très bien cette blessure, justement, entre la réalité de ses sentiments et la prison du rôle qu'on lui donne. Dominique a tenu à toujours respecter à la fois les codes de l'époque, qui étaient en plus raisonnement modernes, mais évidemment avec des matériaux d'aujourd'hui, des matériaux contemporains, comme la grande cape noire qu'Isabelle porte souvent dans le film, qui est faite dans du caoué. Donc c'est drôle parce que, évidemment, c'est une matière qui n'existait pas à l'époque. Elle a habillé Isabelle Adjani en caoué. On peut dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'elle pouvait sortir sous la pluie et elle ne craignait rien. Derrière un certain nombre de ses costumes, il y a un nom qui s'est affiché tout à l'heure sur l'écran, c'est celui de Dominique Borgue qui a créé non seulement les costumes de Diane de Poitiers, mais aussi ceux de Camille Claudel. Elle avait reçu un César pour ses costumes et Dominique Borgue s'est éteinte en juillet dernier. Oui, après une longue maladie, le film lui est dédié. Malheureusement, elle ne l'a même pas vu avant de partir. Le costume, c'est ce qui vous permet d'entrer dans le personnage, Isabelle ? Oui, c'est une phrase que disait Vanessa Greve, qui m'a toujours frappée très tôt dans ma carrière. Elle disait qu'elle ne savait pas encore comment elle a interprété le rôle tant qu'elle n'avait pas revêtu son costume. Et c'est vrai, bien sûr, on a l'armature qui nous amène à nous dresser devant l'obstacle, c'est-à-dire le corset. Mais en même temps, il y a des tissus absolument extraordinaires, des matières, des étoffes qui sont étonnantes, qui ne sont pas du tout empesantes et lourdes comme celle qu'avait trouvée la costumière de la Anne-Margau. On avait du tissu d'ameublement pour nos costumes. Et Dominique Borg et Stéphane Couvbonner, son mari que vous avez entendu parler d'elle, a également fait des recherches incroyables sur les matières, les tissus, ce qui nous a permis d'être libres, de nous sentir libres. C'est très très important, ça. Ce lien entre la reine Margot et Diane de Poitiers, il est assez évident. Elles sont éprises de liberté, passionnées, charnelles, envoûtantes, toutes les deux. Juste quelques mots de Patrice Chéreau, qui expliquait la raison pour laquelle il vous avait confié ce rôle de la reine Margot en 1994. Pourquoi choisir Adjani ? Il n'y a qu'elle, là, je crois. Vraiment, il n'y a qu'elle parce qu'elle peut être capable de cette dureté, de cette infinie compassion. Elle peut être cette femme qui regarde les choses et qui s'en remplit. Elle peut être débordée d'amour et être bouleversante d'amour. Elle peut avoir cette dureté, cette arrogance. Elle a ce chemin de l'arrogance à la compassion. Évidemment, vous êtes d'accord. Bien sûr, mais Patrice Chéreau, que j'ai bien connu, m'avait dit aussi un soir lors d'un dîner qu'il n'aurait jamais pu financer la reine Margot si Isabelle n'avait pas été la reine Margot. Voilà, donc c'est encore une autre bonne raison.